Allez Fifi, on y va, c'est là. Ah bah, c'est lui, eh ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est Thierry Groulot, c'est ça ? C'est ça, bonjour. Un gros plan sur moi pour commencer. Bah, pourquoi pas sur moi aussi un peu ? C'est Creative Link qui m'envoie. D'accord. Oui, parce que pour me faire mousser, maintenant j'interview les huiles de la pub un petit peu. D'accord, très bien. Tu es directeur adjoint, je crois, d'AVAS Worldwide International, c'est ça ? Non, ce n'est pas AVAS Worldwide International, c'est AVAS Worldwide Paris qui est l'agence parisienne du groupe AVAS. D'accord, ok. Donc, tu t'occupes de tout ce qui est production, c'est ça ? Oui, je suis le patron de la prod et j'ai en charge toute l'opérationnalité des campagnes. C'est-à-dire comment ça va sortir, comment ça va exister, combien ça va coûter, avec qui on va le faire. Donc, c'est ce que je gère moi dans cette agence. D'accord. Ici, tu es dans le village, on va se tutoyer ? On peut se tutoyer ? Oui, vas-y. Moi, de toute façon, j'ai commencé. Et puis, comme on est dans la pub, on se tutoye. Oui. Ici, tu es dans ce qui s'appelle le village d'AVAS, qui regroupe toutes les activités du groupe AVAS, c'est-à-dire les médias, les agences créatives, voilà. Et donc, tout ça a été regroupé ici. Moi, on m'a dit que tu étais quelqu'un d'assez modeste, que tu étais posé, pourtant avec un poste comme le tien, on pourrait se la péter. Non, non. Enfin, modeste, je ne sais pas. Mais c'est parce que je suis aussi à un poste où on est toujours derrière les autres. Et donc, moi, ça me va bien. C'est-à-dire, derrière les autres, c'est permettre aux créatifs de sortir des campagnes créatives, c'est permettre aux commerciaux d'arriver face à des clients avec des budgets à peu près raisonnés et intelligents. Et donc, voilà. Donc, ça me va bien, cette position de l'ombre, on va se dire, plutôt que derrière les autres, de l'ombre. Mon Patrick, alors toi, ton parcours personnel ? Thierry. Alors, mon Thierry, mon Thierry Groulot. Je ne veux pas, décidément. Mon Patrick. Non, c'est Thierry, en fait. Allez, on arrête. C'est vraiment pas drôle, ça. Il paraît que tu as commencé, tu étais assistant photographe, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que l'image m'a toujours passionné. J'étais photographe amateur, étudiant, et puis pour gagner un peu d'argent, et puis surtout parce que j'avais plein de potes qui étaient photographes, je me suis improvisé assistant, comme eux, c'est improvisé photographe. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Après, il s'est passé que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Stéphane Fuchs, et je lui ai dit que j'avais envie de travailler dans la com, plutôt dans la production. Il m'a dit, bah oui, viens, c'est facile, on va bosser ensemble, tu vas voir. Et puis voilà, l'aventure est partie comme ça. Et donc voilà, au fil de l'eau, on a fait quelques trucs ensemble, et puis l'agence s'est développée, a absorbé d'autres agences, et est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une très belle agence de 300 personnes sur un modèle de com intégré, où on fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ça l'a bien fait ? Ça l'a plutôt très, très bien fait. Très, très bien fait, ouais, ouais. Martine m'a envoyé pour te poser quelques questions. Oui. Martine, tu sais, c'est CreativeLink. Elle met en fait des freelances en relation avec des grosses boîtes comme la tienne. Ouais, et c'est un métier fondamental pour nous, d'avoir des freelances. Ben, je crois. Ouais, c'est un métier fondamental parce que, bon, déjà, ça nous permet de réguler et de gérer les pics d'activité, mais ça, c'est assez simple. Mais surtout, ce que j'aime bien, moi, quand tu fais appel à des freelances, c'est que ça t'apporte un regard extérieur, ça t'apporte une culture différente, ça te permet d'avoir un petit regard un peu décalé, et ça te permet d'enrichir ta création, ça te permet d'avoir ce plus qu'on n'a pas forcément ici. On aime bien parce que c'est des gens qui arrivent en kamikaze, je ne sais pas si l'image, elle est très bonne, mais tu vois, c'est des gens qui arrivent en sniper. Ça, c'est bien, je préfère le sniper. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a beaucoup de fils de pub dans ce milieu ? Technique en parlant. Écoute, il y a quelques fils de putes, mais qui ne sont pas trop chez nous. C'est un petit peu un monde de pub. C'est un peu un monde de pub, c'est exactement ça. Tu prends pas mal, hein ? Pas du tout. Il y a des égos démesurés, mais ça, c'est un autre truc. Sans commentaire. D'accord. Écoute, Thierry, on va se parler franchement. Le principe des appels d'offres, qui est très fréquent chez vous, est quand même assez dur. Oui, 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 oui. Ça, c'est... Là, tu veux me brancher sur un truc qui m'énerve, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui travaillent pour rien pendant des semaines, et puis bon, d'ailleurs. Et ceux qui ne sont pas prêts, on ne les rappelle pas toujours. Oui, oui. Mais attends, là, je... Non, mais tu as raison. Tu as raison, tu marques des points. C'est effectivement des choses un peu compliquées, alors qu'on essaye un peu de légiférer, en tout cas d'orchestrer ou de normer, on va dire. Mais tu as beaucoup d'annonceurs qui abusent des compétitions, des compétitions sans brief précis, des compétitions qui durent des semaines, si ce n'est des mois. Et effectivement, à la fin, tu es tout juste débriefé, rappelé, pour qu'on te dise qu'il n'y allait pas. Et puis, éventuellement, tu vois qu'on te pique des idées parce que l'annonceur les reprend derrière. On essaye là-dessus vraiment de faire un peu bouger les choses, mais ce n'est pas facile parce que dans une période où tout le monde a peur, tout le monde a faim en plus, tout le monde a envie d'avoir des budgets, personne ne dit rien, et puis on est aussi dans un milieu assez individualiste. Dis donc, pour parler de la publicité, aujourd'hui, je trouve personnellement que les gens définissent leur façon de penser en fonction des marques qu'ils achètent. Ils n'ont plus d'idées à eux. Et ça, c'est un peu de votre faute ? C'est un peu de notre faute, et en même temps, je pense que tu es un peu réducteur. Ah, ma gueule ! Oui, c'est un peu de notre faute, et en même temps, c'est un peu réducteur. C'est-à-dire, laisser croire que les gens comme ça pourraient être embrigadés par des marques, c'est quand même... Ça ne vous arrange pas ? Mais non, mais ça ne nous arrange pas, c'est que ce n'est pas la réalité. Pour toi, les publicitaires n'influencent pas les mentalités ? Si, fondamentalement, elles influencent les... Ah ben, tu vois ! Oui, mais nous ne sommes pas les seuls. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est l'époque qui influence la publicité ou les publicitaires qui influencent leur époque. C'est bien, ça. Tu regardes ça, Fifi. Ça, c'est bien. On est bon, là ? On va terminer là-dessus. D'accord, super. Je te remercie, mon Thierry. J'étais ravi de te rencontrer. Ben, carrément, moi aussi. Et puis, j'espère à très vite, alors. À très, très vite. Merci à toi. Je peux t'embrasser ou pas ? Parce que j'aime bien toucher les jambes, en général. Merci. Non, un vrai baiser, ça, c'est nul à chier, ça. D'accord. Voilà, c'est bien. Superbe, t'es génial. Allez, on y va, Fifi. Je t'aime. Salut. C'est pas mal ici, hein ? Ouais, c'est pas mal. Tu gagnes bien dans la pub, quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Sous-titrage ST' 501